Comment allez-vous, chers surfeurs cosmiques? Et oui, c'est votre nouveau terme, parce que nous allons vraiment faire du surf cosmique ensemble dès maintenant, depuis le 13 juillet, on a augmenté de niveau. Alors voilà, et puis je peux vous en parler longtemps du surf, les amis, parce que mon amoureux Alexandre est un expert en surf. C'est d'ailleurs la raison pourquoi nous partons toujours en vacances au bord de la mer. Et puis Alexandre sait c'est quoi s'équilibrer avec les éléments. Il doit mettre de côté son égo, son mental, il doit se brancher à son cœur, ressentir les vagues. Et si jamais il tombe en dessous des vagues, il doit apprendre à respirer, patienter et avoir la confiance qui va remonter à la surface. Le surf est un sport très difficile, les amis, ce n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, je n'ai pas encore tenté ma chance dans des grandes vagues. Je reste toujours à la nage, qui est mon sport préféré, la nage d'océan. Mais voilà, aujourd'hui, je plonge droit dans des canalisations que j'ai reçues à propos du 13 juillet dernier. Et oui, le fameux attentat sur Donald Trump dont tout le monde parle sans arrêt en boucle. Et il y a vraiment des drôles de théories en ce moment. Je parlerai aussi d'autres bonnes nouvelles pour nous et je terminerai en vous parlant d'une petite pratique spirituelle que je fais en nature quand j'ai besoin de me retrouver, quand j'ai besoin de faire la paix et de me décrocher de la matrice. Avant tout, j'ai un avertissement à vous faire dans cette vidéo. Quand j'ai débuté mes vidéos en mars 2020 pour partager mes canalisations sur cette fausse pandémie, je l'ai fait avec tout mon cœur et j'ai tout sacrifié pour partager mes vérités. Je continue à vous partager mes canalisations avec tout mon cœur. Je ne suis pas ici pour plaire aux autres. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Et je ne suis surtout pas ici pour me faire un salaire en tant que lanceuse d'alerte parce que je n'en ai pas. Donc, c'est très important que je sois claire avec tout le monde. Si jamais mes canalisations sont trop flyées ou vous perturbent dans vos croyances, je vous invite à quitter ma chaîne YouTube et Terre Cosmique dans le respect. Avant même de parler de la scène du 13 juillet dernier, je veux vous parler de quelque chose qui est évident pour moi mais qui n'est peut-être pas évident pour vous. Il y a des mises en scène de l'Alliance et il y a des mises en scène de l'État profond depuis très longtemps. Ça ne date pas de depuis 4 ans simplement. Nous voyons des coups et des contre-coups sans arrêt. Il ne faut pas s'imaginer que l'Alliance contrôle tout ou que l'État profond contrôle tout. Ça serait une façon très limitative de voir le monde et ce n'est pas ma perception du monde. Je vous invite toujours à prendre du recul émotionnel avant de sauter sur une conclusion concernant un événement mondial, surtout le 13 juillet dernier, qui est un événement massif qui va faire basculer beaucoup de choses. J'aimerais vous partager ce que j'ai observé à travers les années. La signature de l'Alliance est différente de celle de l'État profond. Les mises en scène de l'Alliance sont beaucoup plus douces et paisibles que celles de l'État profond. L'Alliance va engager des acteurs qui vont se dévouer corps et âme à leur mandat et très souvent, il y aura juste un ou deux « morts » dans la mise en scène. Il y aura très peu de dommages collatérales et les acteurs engagés par l'Alliance vont jouer de façon imparfaite pour qu'on puisse détecter que c'est une mise en scène. L'État profond de l'autre côté va faire le plus de dommages possibles, va essayer d'éliminer le plus d'humains possibles et va faire le plus de bruit possibles. Leurs acteurs vont jouer parfaitement leur rôle pour nous convaincre que ce n'est pas une mise en scène. Et pensons automatiquement au 11 septembre qui a été une terrible mise en scène de l'État profond que j'ai vu venir en fin de compte. J'ai eu des visions à propos du 11 septembre avant le 11 septembre. Donc j'ai su que c'était un travail du diable. Leurs signatures et le chaos, la confusion, la violence, la souffrance, la peur, la division et la haine. Donc chaque fois qu'on voit une mise en scène qui nous font vivre ces émotions-là, il faut savoir que c'est l'État profond. L'Alliance va jouer surtout sur les émotions de la paix, l'amour et la compassion. Donc avant de porter un jugement sur une scène, s'il vous plaît, prenez le temps d'analyser une scène, détachez-vous de vos émotions et notez les éléments. Mais c'est très important de sortir des émotions parce que là, ça va devenir très compliqué pour vous sinon. Samedi soir, le 13 juillet dernier, j'étais chez des amis avec mon amoureux et on était en train d'écouter un concert de piano classique incroyable sur un piano à queue, un Estonia. Si vous connaissez peut-être, c'est un magnifique piano. J'étais dans un état de gratitude et de paix totale parce que j'adore le piano et j'adore la musique classique. D'ailleurs, c'est ma musique préférée. En rentrant chez nous à Belleuil, c'est ma sœur qui m'a appelée pour annoncer la nouvelle. Donald Trump a failli mourir aujourd'hui à 18h11. Elle était ébranlée et ma réponse fut automatique. Ne t'en fais pas, je vais aller me coucher. Je suis fatiguée et demain matin, je vais faire une canalisation pendant que tout le monde dort. Tôt dimanche matin, sans rien écouter de plus comme information, je suis allée parler avec la Fraternité de Lumière pour recevoir les réponses et voici ce que j'ai reçu. Je l'ai publiée sur ma page Facebook sans aucun appui de d'autres lanceurs d'alerte et j'ai reçu quelques bonnes insultes et quelques bonnes attaques et j'ai aussi bloqué quelques bonnes personnes. Voici ce que j'ai reçu en canalisation concernant la tentative d'assassinat de Donald Trump. Cette nouvelle mise en scène a pour but de créer de la compassion envers Président Trump avant les élections 2024. Ses ennemis n'auront pas le choix de démontrer du support envers lui et cela va créer une vague de supports partout sur Terre. Le vrai Donald Trump est loin d'avoir été une cible hier. Il est hautement protégé et loin des foules depuis un certain moment. Il continue les opérations pour libérer les États-Unis et le reste du monde en toute sécurité. Le tireur de cette mise en scène s'appelle Thomas Matthew Crooks. Crook, en anglais, veut dire « bandit ». Si nous prenons les premières initiales de son nom, cela fait TMC, The Movie Channel, la chaîne populaire de films américains. L'Alliance est en contrôle de cette mise en scène. Soyez en paix, cher Pied de lumière. J'aimerais maintenant élaborer sur quelques points dans cette canalisation. Ce que j'ai vu dans ma canalisation était très clair et précis. Vous savez, dans le passé, Président Trump a été victime de nombreux attentats sur lui et sur Mélania Trump. Mais jamais on n'en a fait un spectacle. Jamais les merdias se sont intéressés, bien sûr, dans sa vie ou dans la vie de Mélania, autre que pour les abattre, les écraser, les insulter et les attaquer. Donc, il n'y a jamais eu de spectacle avant le 13 juillet. L'Alliance voulait briser la haine et les attaques contre Président Trump avant les élections et quelle meilleure façon de faire cela qu'avec une fausse tentative d'assassinat? C'est brillant! C'est vraiment brillant! Il faut un QI très élevé pour penser à cette scène. Maintenant, nous entendons des paroles d'amour et de sympathie envers Trump sans arrêt à travers le monde par ses pires ennemis qui, d'après moi, sont décédés depuis très longtemps. Je ne veux pas prendre le temps de décortiquer tous les éléments dans cette mise en scène qui ne fait aucun sens. Alexis Cossette a fait une géniale vidéo qui s'appelle « Comment créer une légende mode d'emploi ». Je vous mets le lien sur Terre Cosmique et sur YouTube. Il est dans la même direction que moi, donc voilà, avec tous les détails bien définis et il m'a fait bien rigoler à plusieurs endroits parce que j'ai vu, moi, les mêmes choses que lui, donc il a une bonne tête sur les épaules. L'élément le plus frappant pour moi était quand Président Trump s'est relevé après avoir été supposément tiré dans l'oreille. Il a pris le temps de crier haut et fort « Fight! 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 » Quand on se fait tirer dessus, les amis, on reste couché à terre avec les services secrets par-dessus nous et on ne bouge plus. On ne se relève pas pour faire notre grand héros national dans le style gladiateur. Et comment est-ce qu'un petit mec de 20 ans peut monter sur un toit en plein jour, devant des milliers de personnes, vu par tout le monde, s'installer, sortir sa mitraillette ou son fusil et tirer sur un président? Voyons donc, c'est complètement ridicule. C'est de toute évidence une mise en scène. Et ne me dites pas qu'il y a eu un vrai mort ou des vrais blessés parce que dans toutes les scènes qu'on voit à la télévision, il y a toujours une part de vérité et une part de mensonge, toujours. Donc là, il faut arrêter de dire qu'il y a eu un mort ou deux blessés. Tout peut être fabriqué rapidement pour les endormis. Dans ce cas, c'était un film dirigé par l'Alliance avec des éléments comiques et des codes pour nous tout au long. Ce que j'ai reçu de Flyer et que c'était un acteur qui jouait Donald Trump dans cette mise en scène le 13 juillet, ce n'était pas réellement lui, car durant une telle scène, c'est certain que ça serait trop risqué de mettre le vrai bonhomme sur la scène. Je l'ai vu bien confortable, M. Trump, dans un lieu hautement protégé avec son équipe et bien heureux de cette mise en scène, enfin en sa faveur, parce que depuis des années, ce n'est que des insultes et des attaques. Alors, enfin, youpi, c'est en sa faveur. En passant, c'est important de comprendre que les deux côtés utilisent des acteurs, des masques, du deepfake et du CGI. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident. Et là, vous allez me dire, oui, mais Nora, les grands lanceurs d'alerte américains, et bien comme Tucker Carlson, et bien sont en train de se dire que c'était un vrai attentat. Bien sûr, parce que les chapeaux blancs vont aller soutenir la mise en scène de l'Alliance. Bien sûr, ils veulent que Donald Trump gagne les élections, donc ils vont tout faire pour soutenir cette mise en scène, point final, c'est simple à comprendre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après une telle scène inoubliable, le point dans l'air, fight, 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 avec les petites lignes de sang qui descendent le long de son oreille? Président Trump a toutes les chances de gagner les élections le 5 novembre prochain avec une telle mise en scène s'il n'y a pas de fraude électorale ou s'il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale. Et là, c'est deux points importants qu'on ne peut pas négliger ou fuir. Les amis, il ne faut pas s'attacher émotionnellement à la 3D. C'est très important, je le dis depuis des années. Peu importe ce qui arrive, laissez de côté vos émotions, essayez d'analyser d'après votre cœur, d'après votre âme. Ne rentrez pas dans la panique ni la peur, parce que si vous faites cela, eh bien c'est les vampires qui gagnent sur vous. Donc, il faut continuer de prier chaque jour que le plan divin se manifeste rapidement pour nous et on continue à observer, analyser de façon zen, de façon stoïque. Immédiatement après ce grand film, j'ai été bien heureuse, mais non surprise d'entendre que mon acteur préféré, mon acteur dirigeant préféré, bidon le cornichon, ne se présentera pas comme prochain président. Eh bien, on s'attendait à ça quand même. Mais la façon que ça a été fait, les amis, c'est encore une signature de l'Alliance. Ça a été fait par une lettre signée électroniquement par bidon le cornichon qui est sorti le 21 juillet dernier sur son compte Twitter. Mais personne fait ça! D'habitude, ça sort par la Maison-Blanche, directement au supermédia, et ensuite, tout le monde entier reçoit la lettre. Mais là, ça a été fait complètement différemment. Donc, évidemment, ça sonne comme une mise en scène de l'Alliance pour pousser l'agenda en faveur de Donald Trump. C'est une lettre remplie de conneries, en passant, je vous la montre ici, racontant le beau travail de bidon aux États-Unis depuis trois ans et demi, les États-Unis qui est le pays le plus fort économiquement. Nous avons protégé et préservé la démocratie, dit la lettre, et nous avons revitalisé et renforcé nos alliances à travers le monde. La lettre supporte encore Kamala Harris comme prochain candidat démocratique, et devinez quoi, Harris a réussi magiquement à avoir 81 millions de dollars en 24 heures. Alors ça, c'est pour son financement comme présidente. Ben, 81 millions de dollars, ben oui, c'est facile, ça sort de nulle part, on ne se pose pas trop de questions. Il faut regarder maintenant les coûts et les contre-coûts par rapport à cette situation de la course présidentielle avec Kamala Harris, qui, de toute évidence, est un vampire. On n'a pas besoin d'être médium pour constater qu'elle est un vampire. Donc voilà, on va observer qu'est-ce qui se passe. Pour vous faire rire aujourd'hui, voici une affiche avec les nominations pour les meilleurs acteurs de 2024. Donald Trump dans son incroyable performance La fausse tentative d'assassinant contre Sleepy Joe dans son rôle convaincant Le perdu, payé entièrement avec les taxes des Américains. Sinon, celle-ci m'a fait bien rigoler, les neuf vies de Donald Trump avec un chat décoiffé. Et cette image avec les services secrets qui ne voient absolument rien sur le toit. Et en dernier, Trump qui est néo dans la matrice qui esquive les balles de façon magique et surréelle. Une autre nouvelle concernant Trump, c'est qu'il a choisi le candidat comme vice-président récemment. Il s'appelle J.D. Vance. Il a 39 ans. Wow! Très jeune pour un prochain vice-président. Voici quelques informations intéressantes sur J.D. Vance. C'est présentement le sénateur de Ohio. Il a vécu dans la pauvreté avant d'étudier à Yale University en loi. Il peut donc comprendre le peuple et sympathiser avec leurs défis personnels. Il a écrit une autobiographie best-seller en 2016 appelée Hillbilly Elegy. J'ai totalement confiance en lui en passant parce que président Trump l'a choisi et j'ai hâte de l'entendre parler publiquement. Il me semble un chic type, bien sympathique et dans le cœur. Le 18 juillet dernier, il y a eu un bug massif informatique de Microsoft à travers le monde qui a affecté un milliard d'ordinateurs et qui a causé des interruptions de services dans des aéroports, des banques, des stations de police, des prisons, des trains et d'autres services municipaux. C'était une mise à jour de Microsoft dans un logiciel qui s'appelle Falcon. C'est un logiciel antivirus de la compagnie CrowdStrike. Le PDG responsable de cette division a bien indiqué que ce n'était pas une cyberattaque et qu'ils étaient très désolés. Il y a trois compagnies à travers le monde en passant qui contrôlent notre accès à Internet. On parle de Google ou Alphabet, Apple et Microsoft. On parle d'un milliard d'ordinateurs qui ont été affectés et donc voilà, c'est quand même massif. C'est un moment important dans notre histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé d'après vous? Eh bien moi, je vois ça comme un code de l'Alliance, encore une signature de l'Alliance juste pour ébranler la matrice. J'ai trouvé ça intéressant que le système qui a crashé s'appelle Falcon ou bien Faucon. Le Faucon est un oiseau de proie très rapide pouvant aller à une vitesse de 320 km par heure dans un plongeon. Ils ont une vision incroyable aussi, ils peuvent voir 2,6 fois mieux que les humains. Ce bug informatique de Microsoft ne serait-ce pas un code de ce qui vient d'arriver entre Trump et Bidon. Le Faucon a remporté la souris dans un plongeon incroyable et inattendu. Tout événement est codé, n'oubliez pas cette réalité. Beaucoup des services sont de retour après quelques jours et puis maintenant les avions peuvent voler, les gens peuvent retourner à la maison, donc c'est une bonne chose. Il fallait s'y attendre, mais le campement d'étudiants pour soutenir la Palestine à McGill a été démantelé par la police. Malheureusement, après 7 semaines de campement, ça a été démantelé. McGill dit qu'il y a eu des scènes violentes récemment des étudiants contre l'université et c'est la raison pourquoi le campement a été démantelé. Mais de toute façon, le tour est joué. Les étudiants ont montré leur support pour la Palestine en grand nombre. Ils ont fait beaucoup de bruit à Montréal, donc bravo, je lève mon chapeau à tous les étudiants braves et courageux qui ont campé dans la pluie, dans le froid, dans le gros soleil, la grande chaleur. Bravo à vous! Dernière nouvelle importante, les choses s'intensifient de plus en plus au Moyen-Orient. Comme j'avais prédit dans nombreuses vidéos l'année dernière, Si la Russie et la Chine s'en mêlent, ça sera officiellement la Troisième Guerre mondiale. Récemment, Israël a attaqué le Yémen le 20 juillet dernier dans le port de Hodaïda en réponse à une attaque des Houthis sur Tel Aviv qui a tué une personne. Six personnes ont été tuées à date dans cette récente attaque à Hodaïda. Donc les choses s'intensifient, nous voyons les deux camps pro-Israël et contre Israël. Évidemment, le Canada qui soutient l'Israël depuis le début, mais qui envoie quelques millions de dollars pour aider la reconstruction dans la bande de Gaza, juste pour bien paraître. Et puis les amis, j'aimerais maintenant vous partager un petit exercice que je fais régulièrement pour retrouver ma paix intérieure qui est simple et rapide. On s'installe en nature quelque part de silencieux, on ferme les yeux un petit moment pour vider notre mental. Ensuite, on ouvre les yeux et on regarde autour de nous sans penser à rien. On fait juste contempler la nature. On écoute les bruits de la nature. On regarde les oiseaux voler et les écureuils se balader à travers les arbres. On observe le vent dans les feuilles ou bien les rayons de soleil à travers les branches. Contempler la nature apporte un énorme bien-être pour notre mental, notre esprit, nos émotions et notre corps physique. C'est bien mieux que de regarder de la télévision ou bien d'écouter la radio. Cet exercice est gratuit et vous pouvez le faire une fois par jour, autant de temps que nécessaire. Voilà les amis pour cette vidéo cette semaine. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette personnelle au www.noracaron.ca pour recevoir des informations sur mes formations et les cercles piliers de lumière qui recommenceront en septembre 2024. Écrivez-moi si vous désirez avoir des informations sur le nettoyage des champs vibratoires, le Reiki, la libération des chakras, l'harmonisation des lieux à distance ou des guidances spirituelles. Et merci beaucoup pour vos dons pour Terre Cosmique qui nous aident à continuer notre travail de lumière, de vérité et d'amour au Québec et à travers la Terre. Vous pouvez aussi vous inscrire au www.terrecosmique.com pour recevoir notre infolettre à chaque samedi matin. Et je vous reviens dans deux semaines les amis avec d'autres nouvelles. Alors allez contempler la nature et maintenant vous pouvez analyser les mises en scène avec des meilleurs outils. Je vous aime et à très bientôt!